Que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis votre bien-aimé dans le Seigneur, le docteur King Fortuné Batola Tzidimba. Ce soir, je m'adresse à tous ceux-là qui sont fidèles au ministère de l'Étendard du Midi, à ceux-là qui sont scotiers, qui suivent fidèlement les enseignements par cet humble ministère. Donc nous sommes ici pour effectivement faire le compte rendu des trois séminaires que nous avions eus. Séminaire qui se sont déroulé à Dolésie. Et là, nous avions abordé le sujet sur le chrétien et la pauvreté que disent les Écritures. Et par la suite, nous nous sommes retrouvés ici sous l'invitation du pasteur Josmy Kala, dans son église, pour le deuxième séminaire. Là, nous avons abordé la prospérité comme étant l'un des aspects de la rédemption, mais qui semble être ignoré par les chrétiens. Et le Seigneur s'est manifesté de façon puissante, de façon merveilleuse. Et cela a continué à Brazzaville. Le prophète Paul Massamba nous a aussi fait appel à Brazzaville. Et là, nous avons traité sur les lois de la bénédiction. Donc il était très capital pour tous ceux-là qui ont suivi ces séminaires, que nous puissions avoir un temps pour faire la mise, le compte rendu, et aussi une mise au point pour voir comment a fonctionné le ministère de l'étendard du Midi pendant tout ce temps. Et qu'est-ce qui a été, quels sont les points forts, quels sont les points positifs. Et où est-ce qu'il y a eu aussi des erreurs. Et pour que tous ensemble, que nous puissions prendre des décisions, afin de nous amender pour que les quelques difficultés que nous avons pu avoir, ou souligner pendant toute cette période, que nous puissions bien sûr les pallier. Effectivement, comme vous pouvez le constater, que sans ne pas arrêter à Brazzaville, nous nous sommes retrouvés ici à Pointe-Noire pour la nuit de restauration. Et là aussi, le Seigneur a été tellement merveilleux. Et il nous a grandement bénis. Et donc, ces enseignements, ces séminaires ont été comme, en quelque sorte, une nouvelle phase qui nous a propulsés dans une nouvelle saison. Et j'en étais sûr parce que je l'ai fait selon l'instruction venant de la part du Seigneur. Et comme vous le constatez, les résultats sont là. Les résultats sont tellement palpables. Et dans les jours à venir, je crois que chacun pourra envoyer son témoignage de ce que ces enseignements ont produit dans la vie, dans la marche, dans les expériences de tout un chacun de nous. Mais j'aimerais souligner ici, c'est que à Dolésie, le premier jour, comme vous l'avez constaté, que nous avons perdu les images. Et nous voulons ensemble, ici, moi, le Dr King, et aussi l'équipe technique, de demander des excuses pour les frères qui ont été dérangés parce que nous avons vu des frères par-ci, par-là, qui se sont réunis avec leur famille. Et d'autres avaient invité d'autres familles. Mais il y a eu quelques difficultés techniques. Et c'était aussi des guerres. Vous savez que ce n'est pas toujours facile. Donc, il y a eu la perte des images et parfois la perte du sang. Et ça s'est réporté même au niveau de Pont-de-Noir. Et surtout, à Prasaville, c'était tout un combat. C'est du jamais vu. Et donc, suite à toutes ces difficultés que nous avions traversées, au niveau de la production des images audiovisuelles, nous avions résolu, nous avons demandé la grâce du Seigneur que le Seigneur étende sa main pour qu'il nous accorde sa faveur afin que nous puissions revisiter ce côté audiovisuel, ce côté technique, afin de s'approprier d'une nouvelle technologie, d'un nouveau matériel pour que, désormais, lorsque nous avons ce genre d'événements, que nous ne puissions pas subir ce genre de difficultés. Et même, je crois que ça s'est prolongé jusqu'à la nuit de restauration. Mais je crois que le Seigneur a fait grâce. Nous avons pu avoir des joujoux, comme je les appelle. Le Seigneur nous a bénis. Nous avons désormais trois caméras professionnelles qui filment en 4K. Nous avons des micros professionnels, OK, comme vous pouvez le constater, parce qu'il faut ajuster chaque chose selon, effectivement, la nouvelle technologie. Nous avons une régie qui est parfaite, OK. Nous avons assez d'équipements aujourd'hui pour produire, pour vous mettre, effectivement, dans les bonnes conditions ou à l'aise, lorsque vous invitez vos amis ou lorsque vous êtes en famille, pour suivre des directs. Et je crois que les caméramens ou les techniciens vont, si on peut, faire le compte rendu au travers de la projection ou des inserts des images pour vous montrer qu'il y a eu des interventions de près ou de loin. Il y a eu des fils de Dieu, des filles de Dieu, qui ont soutenu et qui soutiennent le ministère de l'étendard du Midi. Beaucoup ont appelé pour chercher à savoir quelle en était la cause, OK. et j'ai fait le compte rendu. Et donc, le Seigneur a agi d'une manière ou d'une autre au travers des frères et des sœurs qui ont envoyé leur contribution. Et c'est ce qui a fait que nous puissions avoir ce matériel-là. Et nous pensons que dorénavant, ce genre de souci de sang, ce genre de souci des images ne sera plus noté. Comme vous pouvez le constater, nous avons même pu avoir cet appareil qui nous a tourmenté la tête, la Zoom F6. Elle est là à votre disposition. Je crois que désormais, désormais, nous vous le promettons et les techniciens m'ont rassuré que ce genre de difficultés ne seront plus à la table. Et donc, aussi, il y a eu des prouesses, il y a eu des avancées parce que j'ai pris la résolution, OK, que les cultes de dimanche seront en ligne parce que le Seigneur a fait grâce. Nous avons trouvé une belle salle. Et comme vous le constatez, c'est dans cette salle que nous avions pu organiser la nuit de la restauration. Et donc, nous avons pensé que cette salle doit être acquise pour que les cultes de dimanche puissent avoir lieu en ce lieu-là. et c'est un lieu qui répond aux normes. Et je pense que les enseignements sur la prophétie de Daniel, les enseignements de haut niveau, les enseignements que j'avais promis que je devais dispenser à partir de maintenant, puisque nous avons assez d'équipement pour pouvoir produire ces enseignements-là. Alors, soyez attentifs, soyez patients, OK. Je crois que je vous fais la promesse et je vais réaliser cela. Donc, chaque dimanche à partir de 11h, soyez-en sûrs à partir du 5 mai, les enseignements seront en ligne. Et je pense que tous, d'un commun accord, nous allons voir comment travailler ensemble pour que chaque fin du mois, que nous puissions prendre le samedi et le dimanche, OK, pour que je tienne des séminaires afin que nous puissions aller un peu plus vite dans le développement de la pensée et les enseignements clés du réveil. Mais j'aimerais aussi attirer votre attention, en dépit de ce que nous avons eu, OK, si le Seigneur touche ton cœur, parce qu'il y a encore d'autres matériaux ou d'autres dispositifs qui sont encore manquants. Par exemple, nous avons besoin des trépieds professionnels pour mieux protéger ces appareils-là. Voyez-vous que dans ce genre de séminaire, parfois les gens tombent ça et là. Donc, nous avons besoin des trépieds assez lourds pour protéger, bien sûr, le matériel. Vous pouvez le constater que lorsque parfois il y a la retransmission streaming, parfois les images calent, comme s'il y a eu une certaine latence. C'est dû par rapport à la machine que nous utilisons. Présentement, nous utilisons un Mac Boco Pro, qui est un M2, mais avec 8 gigas de RAM, OK ? Or, 8 gigas de RAM, par rapport au flux en 4K, souvent, c'est ce qui constitue de latence. Donc, nous avons besoin de s'acquérir d'une machine assez poussée, que ce soit au moins une M2, mais le préférable, que ce soit 32 gigas de RAM pour qu'il n'y ait plus des appareils ou qu'il n'y ait plus des images qui puissent RAM et tout. Nous voulons que tout soit parfait. Vous savez que ce sont des enseignements précieux, des enseignements très élevés, des enseignements sacrés, qu'il faudrait que ça soit tourné dans les bonnes conditions parce que chacun de nous, vous savez que ça réserve, OK ? Comme la Bible dit qu'il y aura des temps de sécheresse, des temps de famine. Donc, il faudrait que ces enseignements soient stockés dans des bonnes conditions. Et à cause des micros aussi que nous avions acquis lors des conférences en ligne ou en direct sur les hélices du Midi, je crois que ce sera des images avec un bon son auquel vous pouvez, de temps à autre, bien sûr, réécouter. Donc, c'était pour vous annoncer que nous avons besoin encore de votre participation pour contribuer, pour continuer à mettre sur pied, OK, les dispositifs audiovisuels qui nous manquent, par exemple, les trépieds, par exemple, un appareil assez poussé pour le streaming et puis pour le montage aussi de certaines émissions, OK, parce que c'est maintenant, nous sommes passés déjà à la vitesse du 4K. En dehors de cela, nous avons besoin des transmetteurs Wi-Fi qui vont transmettre des images parce qu'avec des câbles, parfois en plein réunion, quelqu'un a marché sur un câble et puis il y a coupure d'images. Donc, nous voulons passer directement en Wi-Fi de telle sorte que les images soient renvoyées dans la régie à partir des transmetteurs d'images de la marque Oli Land. C'était un plaisir de communier ensemble avec vous. C'était pour vous faire le compte-rendu de tout ce que nous avons pu avoir, les difficultés que nous avons connues et comment le Seigneur a touché les cœurs des uns des autres pour que les offrandes, les participations puissent nous parvenir et vous faire le compte-rendu fidèlement qu'est-ce qui a été fait avec les moyens, de l'argent, de la contribution que chacun de vous a pu apporter au ministère de l'Étendard du Midi. Je suis très reconnaissant de tout mon cœur de ce que la parole de Dieu peut toucher le cœur des gens qui sont parfois aux États-Unis, en Afrique du Sud, en Norvège, en Suède, en France. La dernière fois, il y a même un pasteur, un pasteur Chekina, qui depuis le Mali, qui a apporté sa contribution. Ce sont des choses qui me touchent énormément. Voyez-vous que le temps nous est imparti pour citer les noms, mais sachez-le que tout ce que vous avez fait pour l'avancement du ministère du revêt des Étendards du Midi, OK, le revêt du Midi, le Seigneur récompensera, le Seigneur est en train de récompenser, le Seigneur est en train de visiter les mains qui ont apporté la sémence pour l'avancement des programmes du Royaume. Et sincèrement, nuit et jour, je prie pour vous afin que votre maison, vos vies soient arrosées par des pluies des faveurs, par des pluies des promotions, par des pluies des pluies de bénédictions. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada